C'est quand même paradoxal, puisque tu décris ces élites américaines qui sont en effet un peu en décomposition. On a justement les élites européennes qui, certes, ont toujours été atlantistes. Les États-Unis sont au cœur du projet européen, de la course européenne dès le premier jour. Donc, ils ont toujours été atlantistes, mais ils étaient aussi européistes. Mais comme ils ne sont plus européistes, en tout cas, ça disparaît, comme tu le dis. Il reste uniquement atlantiste, mais à un moment où les États-Unis sont en plein pourrissement, finalement. C'est ce que tu dis. Alors, pourquoi on en est là ? Et puis d'ailleurs, pour préciser ce pourrissement américain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le paradoxe, je dirais, supplémentaire et fondamental. C'est que cet abandon aux États-Unis intervient au moment où l'identification, entre guillemets, valeurs américaines, devient, si ce n'est plus encore que difficile, complètement impossible. C'est-à-dire que l'Amérique était connue comme un peu plus rude en termes du marché du travail que l'Europe, avec un État social moins développé. Mais l'Amérique avait des dimensions progressistes, sympathiques, dans l'émancipation des Noirs, des femmes, ou tout ce qu'on veut. Et l'Amérique était une démocratie. L'Amérique est devenue tout à fait autre chose depuis la révolution néolibérale. C'est devenu le pays leader et moteur des inégalités, en fait à un niveau, je dirais, tout à fait incroyable. C'est devenu un pays qui s'est, je dirais, encore plus racialisé qu'autrefois. C'est-à-dire, pas simplement parce qu'il y a des policiers qui tirent sur des Noirs, mais parce que les Noirs ont été enfermés dans une catégorie de mercenaires électoraux, je dirais, des démocrates. C'est un pays où le système politique est devenu tellement dominé par l'argent que parler de démocratie devient complètement ridicule. C'est un pays dont les valeurs politiques et des deux côtés du spectre sont en fait inacceptables. L'une des grandes illusions, la dernière des illusions des Européens, c'est de penser, essayer de choisir entre les Républicains et les Démocrates. L'attitude générale des élites, c'est dire Trump, pas bon, méchant, Biden, sympa. Mais en fait, non, les deux sont l'Amérique. Moi, je suis à la recherche d'une unification conceptuelle qui permet, et donc en termes de valeurs, c'est un monde, je dirais, qui n'a plus de sens. Et bien entendu, au-delà de tout ça, le déclat américain, la décadence, le pourrissement, comme tu as dit, des États-Unis, pour un démographe comme moi, il est très simple à mesurer. C'est-à-dire, d'un côté, il va y avoir, si on veut rester à peu près optimiste, il va y avoir une mortalité infantile américaine qui baisse beaucoup moins vite qu'ailleurs, et qui maintenant… Justement, on a le graphique, puisqu'on a quand même beaucoup travaillé ensemble pour préparer cet entretien. Je te remercie. Vous trouverez d'ailleurs d'autres graphiques supplémentaires sur notre site. On vous mettra le lien en description. Ici, on voit l'évolution de la mortalité infantile dans plusieurs pays depuis les années 80, de la Chine la plus élevée, mais en très forte baisse, avec la Russie, jusqu'à la Suède, qui est quasiment le pays qui a la plus faible mortalité infantile. Donc, on voit qu'un pays peut aller jusqu'à deux enfants sur mille qui meurent avant l'âge de un an. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Eh bien, ça évoque. Le truc central, c'est que les États-Unis deviennent le pays le moins performant du monde occidental. C'est le vert, là. On voit que la mortalité est supérieure, etc. Juste au-dessus, on voit en termes de tendance, le Royaume-Uni, c'est normal. Ce sont des cousins, si on peut dire, sur le plan socioculturel. On voit cette chose fondamentale qui est le passage du taux de mortalité infantile de la Russie largement au-dessous du taux américain, et très bientôt, la Chine. Donc, on voit que la question civilisationnelle est plus complexe qu'on nous dit. Surtout, il faut rappeler que c'est quand même un indicateur qui t'a rendu célèbre. Ah ben moi, ça me gêne de dire ça. Ça m'a pourri la paternité. J'ai eu quatre enfants, donc avec le taux de mortalité infantile en tête, mais j'avais bien tort, tout va bien. Et c'est avec la hausse du taux de mortalité infantile entre 1970 et 1974 que j'ai senti, prédit, la décomposition de l'Union soviétique. Donc, c'est un indicateur très sensible parce qu'il parle des plus faibles dans une société donnée. Et donc, bien entendu, là, on voit en fait que, probablement, ça dit quelque chose sur la réalité du niveau de vie américain. Beaucoup plus exact que le produit intérieur brut par tête. J'allais te dire, il y a quand même un truc intéressant avec le rebond de la mortalité infantile en France. Ça nous dit la réalité de l'évolution française et en particulier cette humiliation nationale qui est le fait d'avoir une Allemagne qui maintenant a de meilleures performances. Mais ça, là, on est en train de parler avec un indicateur très simple du pourrissement du système hospitalier français et de choses aussi plus profondes. Mais là, pour ce qui nous concerne, l'important, c'est de voir que, déjà, la mortalité infantile définit les États-Unis comme un pays en retard sur nous. Et donc, l'idée, c'est qu'on prend comme leader un pays en retard. Mais il y a pire ensuite. Il y a l'espérance de vie. Et c'est vrai qu'elle est très, très surprenante. Alors, pareil, l'orientation de l'espérance de vie depuis 1960. On voit l'espérance de vie depuis 1960. Donc, on voit bien que les pays occidentaux étaient à peu près à parité. Et puis, on voit à partir… Alors, ça, c'est toi qui me l'as fait remarquer tout à l'heure. On voit qu'en fait, le décrochage de l'espérance de vie américaine, qui progresse longtemps, mais beaucoup plus lentement que partout, est absolument synchrone des débuts du néolibéralisme. 1980, c'est l'élection de Reagan. Je trouve que c'est quand même… Et l'Angleterre, c'est la même chose. On voit aussi, il semble y avoir un effet néolibéraliste. Voilà, mais dans la mesure où le néolibéralisme a détruit les systèmes de santé… Ça s'explique assez facilement. Et a produit des phénomènes de pauvreté massif dans des classes éducatives basses, tout à fait particuliers, c'est normal. Mais alors, maintenant, il y a pire. C'est qu'avant même la crise du Covid, l'espérance de vie américaine stagne, en fait, et puis baisse avant le Covid. Et puis surtout que ce qu'on voit sur des pays comme même le Royaume-Uni, pour le coup, ou la France, ou l'Italie, on voit des grosses mortalités de Covid, mais on voit une récupération qui commence tout de suite après. On en sort. Aux États-Unis, on ne voit pas de récupération. Donc là, on a simplement… L'espérance de vie, c'est quand même un élément important du niveau de vie. Donc, c'est quand même… C'est l'atterrissage dans la réalité. Je dirais, la guerre du Crède, c'est un atterrissage dans la réalité. Le Covid, c'était un atterrissage dans la réalité. Mais l'espérance de vie, c'est une sorte de réalité structurelle qu'on peut mesurer à tout moment. On le sait, ça. Et quand on regarde la façon dont cette baisse de l'espérance de vie a été obtenue, on est confronté à des choses tout à fait stupéfiantes. C'est beaucoup des suicides, des trucs d'alcoolisme, de drogue, mais ça a été beaucoup une épidémie d'utilisation de médicaments à base d'opioïdes addictifs qui avaient été, je dirais, poussés par les grosses boîtes de pharmacie, etc., relayés par des médecins. Donc, en fait, c'est comme si… Complètement irresponsable. C'est comme si une partie de la population américaine avait été, j'ose pas dire sciemment, mais avec des involtures sacrifiées par un appareil économico-médical. Et ensuite, on s'étonne de ce qui est des paranoïas qu'aux États-Unis. Même les paranoïas qu'ont des ennemis, c'est ce qu'on dit. C'est un peu la guerre de l'opium façon chinoise, mais aux États-Unis, c'est ça ? Oui, mais en interne. Et ce qui est très intéressant, et ça, c'est tout à fait caractéristique des structures impériales en décomposition, c'est que le centre commence à souffrir plus que la périphérie. C'est-à-dire, en Union-soviétique, à la fin du système, les gens qui souffraient le plus du système soviétique, c'était les Russes, les Russes du centre. Ça allait mieux en Géorgie, en Arménie. Plus on s'éloignait du centre, moins l'oppression et la souffrance étaient fortes. Mais les États-Unis commencent à être comme ça. Et donc, le mystère, c'est que, confrontés à ces États-Unis, alors, je sais bien, il y a des gens… Je suis conscient, c'est pour ça. C'est très difficile, parce que la culture américaine et la culture américaine, maintenant et plus encore dans notre passé, s'est associée à tellement d'images sympas. Les Américains, quand même, ils continuent de nous amuser. Il y a une dimension drôle. Et alors, j'ai essayé pour me structurer. Je me suis dit, je suis arrivé… Je suis un grand fan de Fantômas, les films Fantômas, les trois trucs comme ça. Et dans le premier, il y a un portrait de Fantômas par lui-même, de l'quel il s'adresse à un Fandor, qui est joué par Jean Marais, il est là avec son masque bleu, et il lui dit tout d'un coup, je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Et quand je regarde ces courbes américaines avec des mortalités en onze, quand je pense au nombre de gens que les opérations militaires américaines et les blocus américains ont tués dans le monde, le blocus de l'Irak, avant même la deuxième guerre, entre les deux guerres, c'est 400 000 morts évaluées. Et là, je cite des livres publiés aux États-Unis par des éditions universitaires. Mon but, là, ça n'est pas de dire des États-Unis. C'est un élément de réflexion sur l'attitude européenne. C'est comment est-ce que des européistes qui nous ont vendu un projet plutôt issu de la démocratie chrétienne, le projet européen était un produit de la démocratie chrétienne, c'était dénoncé comme tel, mais c'était derrière la démocratie chrétienne, il y avait le christianisme social, il y avait un certain respect de l'individu. Ce n'est pas ma tendance, mais c'était quelque chose de tout à fait estimable, en fait, en termes de valeur, de moralité, avec des syndicats chrétiens ou post-chrétiens, etc. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cet européisme qui mute en une soumission-adulation d'un système qui est en vérité, ça me gèle de dire, une véritable pourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada